Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de seconde sera question de résoudre graphiquement une équation de la forme f de x égale k, où f bien sûr est une fonction et k un réel. Dans cet exercice, la fonction f est définie sur l'intervalle moins 4, 5 par la courbe, c'est qu'on est représenté en rouge. Et il faut donc résoudre graphiquement les inéquations f de x supérieure ou égale à 2 et f de x inférieure strictement à 1. Je vous laisse le temps d'appuyer sur pause afin que vous puissiez donner les solutions de ces deux inéquations et simplement après pour lire la suite de la vidéo pour comparer avec la correction de cet exercice. Passons à la correction de cet exercice, donc petit a, on doit résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieure ou égale à 2. Alors ça, il faut bien repérer ce que ça veut dire. Ça consiste tout simplement à trouver tous les nombres x qui ont pour image un nombre qui est supérieur ou égal à 2. Alors comment fait-on ? On va tout simplement repérer sur l'axe des images, l'axe des ordonnées, le nombre 2. Et ensuite, on va tracer donc la parallèle à l'axe des abscisses qui passe donc par cette graduation 2. Ce qui va nous permettre de voir très rapidement les noms pour lesquels l'image est supérieure ou égale à 2 par cette fonction f. Car tout simplement ici, il suffit de repérer les points dont l'ordonnée est supérieure à 2. Et donc ces points-là, on les trouve ici, puisque la courbe est au-dessus de la droite verte. Et ce qui nous intéresse plus que ces points, ce sont les abscisses de ces points. Et on constate tout simplement que tous ces points ont une abscisse qui est comprise entre 2 et 4. Mais puisque, en fait, ici, on doit prendre tous les nombres x, tels que f de x soit supérieur ou égal à 2, il va falloir prendre donc les nombres 0 et 4. Et tous les nombres qui se trouvent donc dans cet intervalle-là, ce sont des nombres qui sont solutions de l'équation, puisqu'à chaque fois, l'image de ces nombres est supérieure ou égale à 2. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il y a une infinité de solutions, mais ces nombres de solutions appartiennent tous à un intervalle, qui est l'intervalle 0 ou 4. Donc l'ensemble solution est l'intervalle 0, 4 pour cette inéquation f de x supérieur ou égal à 2. Passons maintenant à la deuxième inéquation, f de x inférieur strictement à 1. Cette fois-ci, on repère 1 sur l'axe des images, sur l'axe des ordonnées, et on trace donc la parallèle à l'axe des abscisses passant par cette graduation. Alors attention, ici, on a trois points d'intersection avec la courbe qui représente donc la fonction f. Ce qui nous intéresse, ce sont tous les nombres x qui ont une image strictement plus petite que 1. On va donc repérer tous les points de la courbe qui ont une ordonnée inférieure strictement à 1. Et c'est assez facile de repérer ces points, c'est tout simplement les points de la courbe qui sont en dessous de ces droites que j'ai représentées en vert. Donc je repasse en couleur la portion de la courbe de cf qui m'intéresse. Et ensuite, il faut regarder les abscisses de ces points. Et pour cela, on va faire correspondre. Donc ici, on a moins 4. Mais attention, f de x doit être strictement plus petit que 1. Donc je ne peux pas prendre ici moins 4. Donc je vais tourner ce crochet dans ce sens-là. Et ensuite, je peux prendre tous ces nombres x jusqu'au nombre moins 1 exclu pour les mêmes raisons. Puisqu'en fait, ici, on m'indique avec ce point-là que l'image de moins 1, c'est exactement le nombre 1. Donc j'exclus les nombres moins 4 et moins 1. Car en fait, ici, à chaque fois, f de x est égal à 1. Et donc, on peut écrire l'ensemble solution qui, là encore, s'écrit sous la forme d'un intervalle. L'intervalle moins 4 exclu, moins 1 exclu. C'est tout pour cette petite vidéo. Donc on a résolu graphiquement des inéquations de la forme f de x inférieure strictement à k. Mais bien sûr, ici, le symbole peut varier. Ici, c'était supérieur ou égal. On aurait pu avoir inférieur ou égal. Et on aurait pu avoir inférieur strictement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans un premier temps, on va chercher sur l'axe des images la bonne valeur, qui était 2 puis 1. Et ensuite, on va bien raisonner afin de bien comprendre quels sont les points de la courbe qui nous intéressent. Est-ce que ce sont les points situés au-dessus de la droite ou en dessous ? On trouvera la réponse à cette question en relisant donc l'inéquation que l'on doit résoudre. Mais ensuite, il faut bien avoir en tête que ce qui nous intéresse, ce sont les abscisses de ces points. Des abscisses qu'on va donner sous la forme d'un intervalle, puisqu'il y aura une infinité de solutions, mais peut-être aussi sur la forme d'une réunion de deux intervalles. Merci. Merci.